Bonjour à tous, quand je demande à quelqu'un, que te faudrait-il pour être profondément heureux ? On me répond souvent, un bon travail, une famille, une bonne santé, un peu d'argent pour bien vivre. Car la vie est ainsi faite et nous avons peut-être le bon boulot mais pas le bon patron. Nous avons des enfants merveilleux mais peut-être pas aussi sages que nous l'espérions. Nous avons peut-être du mal à finir des fins de mois. Pour bien vivre, nous avons certainement besoin de tout un tas de choses mais pour être heureux. J'ai voyagé dans des pays où la population n'a rien et j'ai été frappé de voir souvent que ces gens étaient beaucoup plus heureux que moi. En Irak par exemple, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient tout perdu, qui pleuraient, qui avaient peur pour leur avenir. Et pourtant il fallait voir leur accueil, leur bienveillance à notre égard, leur générosité pour continuer à offrir alors qu'ils n'avaient plus rien. Je sentais malgré leurs pleurs un bonheur profond, bien plus profond que le mien. J'étais frappé de voir la qualité et l'intensité de nos échanges. C'est la même joie profonde que j'avais observée en Afrique. Sans doute, est-ce plus simple, me direz-vous, de ne pas être attaché à des biens matériels quand on n'en a plus ? Mais en Irak, jamais personne ne nous a fait culpabiliser de ce que nous avions. Bien au contraire, eux qui ont fait la lourde expérience de tout perdre, nous disaient de rendre grâce et d'en profiter sans pour autant y être attaché. Après avoir expérimenté toutes ces rencontres, je suis intimement persuadé que la clé du bonheur est le détachement. Ne pas être attaché à ce que nous avons ou à ce que nous aimerions avoir, mais vivre l'instant présent qui nous est donné intensément. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada